Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Star Wars qui me hype énormément et qui mérite qu'on parle de lui parce que je vous promets qu'on va franchir un cap, Star Wars Jedi Survivor. La suite tant attendue de Jedi Fallen Order. Avec cet épisode 2, ils ont mis le paquet et on va voir ça aujourd'hui avec l'analyse du nouveau trailer qui vient tout juste de sortir. Et même si vous n'êtes pas intéressé par les jeux vidéo ou par ce jeu en particulier, laissez-vous au moins tenter par la vidéo parce que là, c'est un passionné qui vous parle. Quelqu'un de très hype par ce jeu. Je ne veux pas seulement vous donner une bête analyse en vous disant y'a ci, y'a ci, y'a ça. Je veux surtout aussi vous partager cette hype et cette passion que j'ai pour cette licence, mais surtout pour ce jeu. Parce que je vous assure que Survivor a des chances de devenir le meilleur jeu Star Wars. Et je peux vous dire que j'ai joué à énormément de jeux Star Wars, même les plus mauvais. En tout cas, j'espère que cette passion transpire dans ma voix. Oh, c'est un peu dégueu ce que je viens de dire là. Mais bon, bref, c'est parti, analysons cette hype comme il le faut. Le trailer commence de manière très brute avec notre cher Cal Kestis et son droïde BD1 dans une situation particulièrement dangereuse, puisque Cal a l'air d'être dans un vaisseau craché à deux doigts de tomber d'une falaise. Plusieurs choses intéressantes à retenir. Déjà, nous ne sommes pas dans le Mantis, le vaisseau habituel de Cal et son équipe, mais bien dans un vaisseau a priori impérial. Et je prendrai même des risques en disant que c'est un vaisseau inquisiteur. Que ce soit au niveau du cockpit en forme de bec ou tout simplement au niveau du tableau de bord qui a clairement ce style impérial slash inquisiteur. Mais le plus flagrant, c'est surtout la présence d'un purge-trooper. Et s'il y a purge-trooper, il y a forcément inquisiteur, puisque les purges n'interviennent qu'avec un inquisiteur à leur tête. On sait que le jeu se passe exactement durant la même période que la série Obi-Wan, mais on ne sait pas si c'est avant ou après la fin de la série. Si c'est avant, durant cette période, nous avons tout simplement le grand inquisiteur qui est très actif, mais aussi Reva, le cinquième frère et la quatrième sœur. Mais personnellement, si je dois choisir entre ces quatre-là, mon choix se porte sur le grand inquisiteur lui-même. Pourquoi ? Eh bien, durant cette période, si le jeu se passe en parallèle de la série Obi-Wan, Reva, le cinquième frère et la quatrième sœur sont occupés. Le seul absent de la série qui se fait passer pour mort, c'est le grand inquisiteur. Il aurait pu donc recevoir, en attendant, un autre ordre disant de repérer et chasser Cal Kestis. Le tout de la part de Vador, qui connaît Cal Kestis, puisqu'il l'a déjà affronté et sait qu'il est toujours en vie. Bien sûr, il est tout à fait au contraire possible que ce soit un autre inquisiteur, nouveau ou déjà vu auparavant. Le prochain plan intéressant concerne l'arrivée de Cal sur le fameux monde du noyau, la planète Coruscant, qui aura d'ailleurs une place a priori assez importante dans le jeu. Chose très intéressante ici, parce que c'est assez rare de les voir malgré tout, c'est l'apparition de ces espèces de soldats. Eh bien, ces personnages représentent tout simplement la police de Coruscant. Eh oui, en plus d'avoir des Stormtroopers qui sont l'armée de l'Empire, Coruscant a sa propre police, et c'est celle que nous voyons ici. Alors, il représente plus précisément une police qui agit uniquement dans les étages inférieurs de Coruscant, donc les bafons. On les appelle d'ailleurs souvent la police de la pègre, parce qu'ils sont là pour maintenir la loi, comme je l'ai dit, dans les bafons de Coruscant, où c'est rempli de violences, de meurtres, de gangs, et autre chose très sale qu'on peut trouver dans ce genre d'endroit. Ce qui veut dire d'ailleurs, mais bon, on le savait déjà, que Cal est à ce moment-là dans les bafons de Coruscant. On ne sait pas par contre contre qui Cal et la police se battent, mais a priori, Cal n'est pas un ennemi de la police. Il a l'air au contraire avec eux, au vu du personnage féminin ici, qui a l'air d'être plus une alliée. Par contre, j'ai grillé un truc de ouf. Si je vous dis que durant cette scène, on y voit un inquisiteur, ou plutôt une inquisitrice, vous me croyez ? Mais non, tu confonds avec un autre personnage. Non, 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 Side Maul communique avec la force, mes amis. Bim ! Elle est de retour ! La 9e sœur ! Là, clairement, il fallait vraiment ouvrir les yeux. Je suis super content de l'avoir repérée. Bon, je pense que lorsque la vidéo sortira, tout le monde l'aura gris, mais actuellement, moi, je suis content. Je ne voulais pas spoil au début de la vidéo, mais la 9e sœur sera bien de retour dans cet opus et sera sûrement à la tête des purges troopers présents dans le jeu, avec, pourquoi pas, le grand inquisiteur. C'est possible, mais au moins, on est sûr qu'elle, elle sera là. Sur l'image, elle a son sabre laser allumé. Donc, je vois bien un groupe de policiers dissidents qui se soulèvent contre l'Empire aux côtés de Kale, d'où le fait qu'il ne soit pas attaqué par la police présente, mais aussi que ce personnage ne porte plus son casque, signe apparent d'une libération, ne voulant plus représenter la police de l'Empire. Et c'est contre la 9e sœur et le reste de la sécurité de Coruscant qu'il pourrait combattre. On voit d'ailleurs ici un patrouilleur L.A.A.T. tiré sur Kale et utilisé la plus grande partie du temps par les forces de sécurité impériales. Donc, policiers et stormtroopers sur place. D'ailleurs, il y en a un autre ici, sûrement celui de la 9e sœur. Très très intéressant. Sur le prochain plan, on y voit le fameux chasseur de primes accompagné de deux droïdes B1. On ne sait pas qui est ce personnage, mais on sait qu'il fait partie des Bedlam Riders. Ce sont des maraudeurs qui ont la particularité d'avoir dans leur rang des droïdes datant de l'époque séparatiste. Le gros chasseur de primes fait aussi partie des Bedlam Riders. On sait par contre qu'ils ont été engagés par le fameux Jedi mystérieux dont on va parler juste après. Par contre, on sait qu'on est actuellement sur une planète appelée Kobo. Un monde habité et visité principalement par des bandits, des mercenaires, des chasseurs de primes, etc. D'ailleurs, au niveau de l'inscription en Orbeche juste ici, nous sommes devant un saloon. Prochain plan très intéressant, Kale contre un mystérieux personnage armé d'un sabre laser. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'ils ont changé le modèle du sabre laser par rapport au premier trailer pour ce personnage. Maintenant, il possède un sabre laser similaire au Jedi de la Haute République. Alors, je pense personnellement que ce personnage fait partie, non pas des Bedlam, mais du syndicat du crime Action Brood. Ils apparaissent principalement dans le premier jeu. Et pour ce qui est du sabre laser, on sait que dans le premier, le chef du syndicat avait volé le sabre laser de Kale. Pendant ce temps, il aurait très bien pu étudier et reproduire la technologie du sabre pour ensuite équiper certains de ses chasseurs de primes. D'où la ressemblance avec le sabre laser de Kale dans le premier trailer. Les plans suivants montrent l'arrivée de Kale, a priori sur une planète mystérieuse, sûrement pour retrouver son amie Meryn, l'une des dernières sœurs de la nuit rencontrées dans le premier. Alors, je vais sûrement dire une connerie, mais j'assume. Cette planète un peu rocheuse avec de l'eau très bleue me fait beaucoup penser à la planète Pilio, un monde qu'on avait pu apercevoir dans Battlefront 2 au moment où Luke avait pour objectif de s'introduire dans l'une des caches secrètes de Palpatine. Plan suivant très sympa à la surface de Coruscant, avec une nouvelle fois un transport LAAT, avec à son bord la police de la Pega. On les voit mieux ici, quelques secondes avant. Et sans trop de surprises, ils ont l'air de se diriger vers cet énorme trou béant représentant l'entrée des baffons. Retour de notre chère Grise, qui semble être devenue patron d'une cantina ou travaillant seulement dans cette cantina qui n'est pas sur Coruscant selon moi, mais plutôt dans le fameux Saloon vu plus tôt sur la planète Kobo. On passe les plans qui ne nous révèlent rien et on s'attaque plutôt à celui-ci. Où est-ce que KAL s'est rendu ? Au niveau du style de l'atmosphère, je n'ai qu'une planète en tête, une planète très importante dans Star Wars, mais qui n'apparaît que très peu, le berceau des Sith Moraband. Ou Corriban, pour ceux qui veulent le dire comme ça. La fameuse colline de roche qui tombe sur KAL, ce n'est pas juste une formation naturelle, mais bien a priori un pilier qui a été travaillé. Ça se voit au niveau de sa forme. Moi, personnellement, ça me fait clairement penser au genre de pilier qu'on peut retrouver sur Moraband, proche des temples Sith, ou tout simplement dans la vallée des Sith. Ça, ce serait dingue. Sur le plan d'après, on y voit KAL esquiver des structures. Est-il toujours sur Moraband ? Sûrement, sûrement pas. Aucune réponse là-dessus. Mais il y a un truc hyper troublant à ce moment-là, c'est qu'il n'est pas seul. Il a l'air de suivre quelqu'un. Là aussi, il faut vraiment avoir l'œil. Mais juste ici, on voit cette personne. Ah, je vous ai dit, j'ai des yeux de Jedi. Bref, pas de surprise. Ce personnage que KAL suit n'est nul autre que Meryn. On peut d'ailleurs apercevoir sa magie verte si on regarde bien. On voit ensuite KAL affronter un chasseur du syndicat Action Brood, déjà apparu dans le premier, toujours sur la planète Kobo. Pareil sur le plan d'après. Comment je le sais ? Eh bien, cet endroit, on le voit ici, sur cette image qui représente Kobo. Et sur le premier plan, on peut y voir quelques secondes avant la fin de cette scène, un grand rayon qu'on revoit sur cette image, qui représente encore une fois Kobo. Bon, là, c'est que de l'observation. Il n'y a rien d'incroyable. Par contre, durant ce plan, on voit des TIE affronter des vaisseaux de droïdes séparatistes. Donc, les mercenaires Bedlam, engagés par le fameux Jedi mystérieux qu'on va voir juste après, ne sont pas alliés à l'Empire. C'était logique, mais au moins, ça se confirme ici. Et sur le prochain plan, on revoit ce fameux Jedi. Et je suis content de dire, je le savais, je l'avais dit à l'époque du tout premier teaser, quand on ne voyait que son ombre, j'avais dit que ce personnage pouvait être un ancien Jedi de la Haute République, en voyant le peu de détails sur sa tenue. Le truc, c'est que sa tenue fait énormément penser à une tenue d'un Jedi de l'époque de la Haute République. C'est une époque qui se passe 200 ans avant l'épisode 2. Et ça se confirme aujourd'hui, avec le signe de la Haute République sur la tunique du Jedi. Ça fait vraiment plaisir. En plus de cela, on peut voir que ce personnage possède un double sabre laser. Alors, est-ce qu'ils ont gardé le fait qu'il ait un sabre laser de couleur rouge comme dans le tout premier trailer ? On verra bien. Bien sûr, pas besoin de préciser que ce personnage, ce Jedi, c'est exactement la silhouette qu'on voit dans le tout premier trailer avec un bras en moins. Et comment un Jedi de la Haute République a pu survivre autant de siècles ? Eh bien, grâce à la cuve à Bacta qu'on voyait dans le tout premier trailer. Mais le bras en moins indique qu'il l'a perdu durant une bataille. Il a donc été placé dans la cuve à Bacta et a dû se réveiller des siècles plus tard, à l'époque de Kal. Ou alors, il a été laissé volontairement dedans par les Jedi de l'époque de la Haute République comme punition suite à un acte contraire à l'ordre Jedi qu'il a dû faire. Pourquoi il aurait été emprisonné par les siens ? Eh bien, parce que dans le premier trailer, il dit très bien qu'il a été trahi par la personne en qui il avait le plus confiance. Donc, sûrement son maître de l'époque. On a ensuite plusieurs plans montrant le gameplay. Puis, on revoit notre cher ami l'énorme chasseur de primes des Bédelams appelé Rayvis, qui est de l'espèce des Gendai. La même espèce que le chasseur de primes d'Urge. Et je peux vous dire que cette espèce est quasiment, je dis bien quasiment, invulnérable puisqu'elle se régénère très vite et il est presque impossible de la blesser, que ce soit avec un sabre laser ou autre. On voit ensuite Kal un peu partout, sur Kobo, Coruscant, dans le Mentis avec Bode, un mercenaire et nouvel allié de Kal. Bon, rien de transcendant pour la vidéo. Et on termine en bonus avec un plan sur Serré et son nouveau look assez stylé en lien avec le fait qu'elle a complètement arrêté la violence pour se concentrer uniquement sur la force, devenant ainsi une Jedi consulaire. Puisque, rappelez-vous, pour ceux qui ont joué au 1, Serré était complètement rongé par la haine et a même touché au côté obscur. Elle s'est donc purifiée et est devenue une consulaire. Je n'ai plus rien personnellement à dire. J'ai peut-être oublié des choses importantes, j'ai quand même des doutes, mais ça peut arriver. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a passionné, vous a hype. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni et ça soutient la chaîne. Le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Me donnez-vous vos détails par rapport au nouveau trailer, votre analyse sur le nouveau Jedi de la Haute République. Ne soyez pas timide. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.